26 investissements pour un montant total de 13 milliards de dirhams. Une cérémonie officielle présidée par le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de ces investissements. Parmi les 26 projets, 6 s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'écosystème Renault qui développe une plateforme mondiale d'approvisionnement depuis le Royaume. 13 investissements seront réalisés dans le cadre du développement PSA Peugeot. Grâce à la structuration de cet écosystème d'envergure, les deux constructeurs s'approvisionnent actuellement en pièces usinées à hauteur d'un milliard d'euros par an à partir du Maroc et a atteint un taux d'intégration local de 55%. Comme vous le savez, le secteur automobile s'est développé fortement ces dernières années et est devenu le premier secteur exportateur avec un taux d'intégration, c'est-à-dire que la partie de ces pièces qui sont fabriquées au Maroc a beaucoup évolué. Elle est passée à 37% de plus que ce qu'elle était il y a à peine deux ans. Ces investissements s'inscrivent dans le plan d'accélération industrielle lancé en avril 2014. Aujourd'hui, les secteurs automobiles Peugeot et Renault ont permis la création de plus de 80 000 emplois, soit 90% de l'objectif à l'horizon 2020. Ils ont généré en 2016 un chiffre d'affaires à l'export de 60 milliards de dirhams, soit une hausse de 50% par rapport à 2014. Ces nouveaux investissements attestent du positionnement affirmé du secteur industriel du Royaume sur des activités à haute valeur ajoutée, ainsi que de la confiance d'opérateurs internationaux de renom dans le programme industriel national.